Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la diversification alimentaire. C'est un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne quand j'avais uniquement ma fille Cyrine. Maintenant que j'ai deux filles, on va dire que j'ai acquérir un peu plus d'expérience. Et j'aimerais partager cette expérience avec vous, sachant qu'avec Cyrine, la première vidéo que je vous ai fait, avec le temps, voilà, quand je l'ai revu là maintenant, je me suis rendu compte que je vous ai peut-être pas assez donné d'informations, peut-être que j'ai pas été très claire, vraiment nombreuses à me poser plein de questions, que ce soit sur les recettes bébés, sur comment introduire les aliments à bébé, comment je fais, à quel âge, etc. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la diversification alimentaire, comment j'ai procédé avec mes filles, tout en essayant de répondre à vos questions et de vous donner quelques petits conseils qui pourraient peut-être vous aider si vous êtes une nouvelle maman. Donc qu'est-ce que la diversification alimentaire ? C'est le fait d'introduire des aliments solides à l'alimentation de votre bébé. Certaines mamans commencent à l'âge de 4 mois, d'autres 5 mois, 6 mois. D'autres mamans préfèrent aller au-delà des 6 mois, puisqu'elles allaient exclusivement, etc. Moi personnellement, j'ai commencé à 3 mois. Vous allez trouver ça très très... Peut-être que certains vont trouver ça très bizarre, mais j'ai commencé à 3 mois pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est parce que mes 2 filles ont eu des problèmes de régurgitation. Elles ont eu des reflux... Elles ont eu un problème de reflux gastro-œsophagien. Donc je leur donnais du lait anti-régurgitation qui était assez épais et c'était vraiment pas évident même avec ça. Donc j'ai dû inclure les aliments solides à l'avance. Et puis la deuxième raison, c'est parce que tout simplement ma mère l'a fait à mes 3 mois et ma grand-mère aussi l'a fait pour ses enfants à 3 mois. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire à l'ancienne. Et alhamdoulilah, tout va bien jusqu'à là. Mes filles se portent très très bien. Donc je pense que c'est relatif aux mamans. Je respecte les avis des autres mamans qui commencent à 4 mois ou à 6 mois. Tout est relatif. Maintenant, avec quoi commencer ? Comment commencer ? Etc. Alors au début, le but ce n'est pas vraiment de nourrir bébé avec des aliments solides mais plutôt de le familiariser et de lui faire goûter les aliments un par un pour qu'il découvre, pour qu'il se familiarise avec différents légumes. Maintenant pour les légumes et les fruits qui sont autorisés par âge à bébé. Donc pour que la vidéo ne soit pas très très longue, je vais abréger ça. Dans la barre d'informations, vous allez trouver un lien, un document que je vous ai fait soigneusement en faisant des recherches sur le net, en testant sur mes enfants, etc. J'ai pu savoir quels aliments et à quel âge commencer. Donc je vous ai fait un tableau bien détaillé avec tous les légumes et fruits, produits laitiers, céréales, viande, enfin tout ce qu'on peut manger avec l'âge auquel on peut commencer. C'est-à-dire, c'est un tableau vraiment détaillé, ça m'évitera de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Puis comment commencer ? Alors c'est très très simple. Alors voilà, bébé se réveille le matin, il boit son biberon le matin, puis à midi, vers 11h, 11h30, ça dépend de votre bébé, s'il est matinale ou pas. Donc je préparais une petite soupe, donc bébé mange sa soupe à midi, puis je complète avec du lait. Combien bébé mange ? Donc ça c'est vraiment, je ne peux pas vous dire exactement, ça dépend de votre bébé. Moi personnellement, j'ai vu qu'entre mes deux fils, c'était vraiment différent. Cyril était très très gourmande. M'achallah, par contre, Noor, elle n'aimait pas du tout, elle n'appréciait pas, elle préférait toujours son lait. Donc ça dépend de votre bébé. Maintenant, si votre bébé prend par exemple, à 4 mois, il boit par exemple 150 ou 180 ml de lait à midi, donc essayez de lui donner par exemple au début 60 g de soupe et vous complétez le reste avec le lait. Voilà, en essayant de garder, par exemple, vous pouvez commencer avec 50 ou 60 g de légumes, puis vous complétez avec le lait, ce qui va vous faire 130 ml de lait. Et ainsi de suite, donc plus vous augmentez la portion de légumes, plus vous diminuez la quantité de lait que vous donnez, jusqu'à ce qu'il grandisse et il supprime carrément le biberon de midi. Avec nous, donc j'ai commencé avec quelques petites cuillères, alors c'était environ 2 cuillères à soupe, pas plus, à midi, et puis je complétais avec son lait, puis voilà, elle va faire sa sieste. Essayez de commencer avec les légumes en premier pendant 2-3 semaines, puis vous pouvez commencer avec les fruits, parce que généralement les enfants qui goûtent au sucré n'aiment pas trop le salé. Donc essayez d'abord de familiariser le bébé avec les légumes, puis 2 à 3 semaines après, vous pouvez inclure aussi les fruits. Quand vous incluez les fruits, vous pouvez les inclure au goûter de 16h, entre 15h et 16h, vous lui donnez un petit pot de compote, compote de fruits, vous procédez exactement de la même façon que vous avez fait avec les légumes. Maintenant aussi, je vous conseille de commencer avec un légume à la fois pendant 2-3 jours, histoire de voir comment bébé, est-ce que bébé tolère ou pas ce légume-là, parce que parfois, même si c'est conseillé à partir de 4 mois, parfois bébé ne tolère pas vraiment. Et puis aussi pour lui faire découvrir du légume en lui-même, parce que si vous le mélangez avec d'autres légumes en même temps, bébé aura du mal à reconnaître les goûts plus tard. La plupart des légumes, vous avez besoin de les mélanger avec de la pomme de terre ou encore avec du riz, pour avoir une certaine consistance, pour avoir une sorte de purée de légumes qui est assez consistante. Par exemple, vous ne pouvez pas préparer des épinards ou des courgettes comme ça, sans rien, sans rajouter de pomme de terre, parce que ça va être vraiment très très liquide, ça contient beaucoup beaucoup d'eau. Je vous conseille donc de mélanger ça avec soit de la pomme de terre ou encore du riz. J'ai l'habitude par exemple de mélanger du potirant avec du riz, et ça fait une très très bonne purée pour bébé. Mais il faut aussi faire attention aux légumes, comment dirais-je, qui constipent par exemple, ou d'autres qui font le rôle d'un laxatif. Donc essayez de créer un équilibre. Par exemple, si vous préparez des épinards à bébé, essayez de mélanger avec un tout petit peu de carottes et de la pomme de terre. Comme ça, vous êtes sûr que bébé ne va pas avoir une diarrhée et ne va pas être constipé en même temps. Pareil pour les compotes de fruits par exemple. Si vous avez donné le matin de la carotte, évitez de lui donner de la banane en compote. Parce que le bébé aura du mal après. Évitez aussi tout ce qui peut provoquer des gaz, ou provoquer des douleurs. Parce qu'on sait qu'au début, les premiers mois, le système digestif de bébé n'est pas très très mature. Donc il faut faire attention à tout ça. Faites attention aussi à l'hygiène des aliments, ou des ustensiles que vous utilisez pour la préparation des soupes de votre bébé. Maintenant pour la préparation des compotes ou des soupes pour le bébé, moi personnellement, j'utilise mon baby cook que j'ai utilisé avec Cyril, et je continue à utiliser avec Mour. Vraiment très agréable à utiliser, très facile, et fait une cuisson à la vape. Maintenant si vous n'avez pas un baby cook, ce n'est pas un must have, vous pouvez vous en... vous pouvez... vous pouvez zapper, et cuire à la vapeur vos légumes et fruits pour votre bébé. Maintenant vous pouvez aussi cuire à l'eau, mais je trouve que c'est plus sans de cuire à la vapeur que de cuire à l'eau, car les aliments gardent leur valeur nutritionnelle mieux en les faisant cuire à la vapeur qu'en les faisant bouillir. Je vous conseille aussi d'utiliser des aliments bio, ou encore des aliments qui n'ont pas été touchés par des pesticides. Pour les mamans qui travaillent, ou les mamans qui n'ont pas de temps, ou parfois en cuisine en quantité, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire après avec la quantité qui reste, vous pouvez tout de même congeler la nourriture de votre... Vous pouvez congeler la nourriture de votre bébé dans des petits pots, comme les petits pots Philips Avent, ou il existe maintenant d'autres marques qui font exactement le même travail, qui passent au micro-ondes, qui passent au lave-vaisselle, ou que vous pouvez congeler sans aucun souci. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information des petits pots que j'utilise pour ma fille. Et sachez que la congélation ne va pas alterner... Bien sûr, ça ne doit pas durer longtemps dans le congélateur, pour ne pas alterner le goût, et pour ne pas que ça perde la valeur nutritionnelle. Donc moi, généralement, au maximum, c'est une semaine. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez trouver quelques petites recettes pour bébé entre 4 et 6 mois. Plus tard, je vous ferai d'autres recettes à partir de 6 mois et plus. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, et que j'ai répondu à un maximum de questions qui reviennent assez souvent concernant ce sujet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Alors voici, mes chéris, le baby-coupe que j'ai. C'est celui de chez Béaba, c'est ce modèle-là. Donc pour la première recette, je vous propose une purée de pommes de terre et de fenouil. Donc pour les quantités, en fait, comme la fenouil contient beaucoup d'eau, donc j'ai mis la même quantité de pommes de terre. Maintenant, si vous utilisez des carottes, par exemple, essayez de mettre 2 tiers de carottes plus 1 tiers de pommes de terre et ainsi de suite. J'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, une fois cuit à la vapeur, je mixe le tout et je rajoute un petit filet d'huile d'olive, histoire de rajouter un petit peu de gras à bébé. Donc voilà, la recette est vraiment très simple mais très forte en goût. J'aime beaucoup l'odeur de la fenouil et ça passe très très bien avec les bébés. Sous-titrage ST' 501 Pour la deuxième recette, je vais utiliser de la patate douce et je rajoute des carottes, tout simplement. C'est très doux, en bouche. Pas besoin de mettre du sel ou du sucre, peu importe, c'est vraiment très naturel. D'ailleurs, je vous déconseille de rajouter du sel ou du sucre pour bébé parce que voilà, ces reins ne sont pas très matures pour filtrer tout ça. Et puis, quand c'est cuit, je rajoute un petit filet de huile d'olive et je mixe le tout. Si je vois que je dois rajouter un petit peu d'eau parce que voilà, c'est un petit peu consistant quand même. Donc voilà, je rajoute un petit peu d'eau et je continue à mixer jusqu'à ce que j'ai la texture que je cherche. Voilà, voilà. Et en dernier, je vous propose une petite recette de pommes de terre, carottes et je rajoute des épinards parce que voilà, pour essayer de créer un petit équilibre histoire de, voilà, que bébé n'est pas agarré et ne soit pas constipé non plus. Donc les épinards avec la carotte, je trouve que ça se marie très très bien. A la place de l'huile d'olive, vous pouvez toujours rajouter une petite noix de beurre. Ça marche aussi. Ça dépend de la purée et des légumes que vous utilisez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je souhaite un très bon appétit à vos petits bouts de choux. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501